Aujourd'hui, on va faire une analyse d'arguments, une analyse d'argumentation, d'un débat, une sorte de TD ou d'études de documents, comme on fait à l'école. On va s'appuyer sur un véritable débat, parce que c'est toujours le mieux d'analyser des arguments tels qu'ils sont utilisés en plein débat. Et pour ça, je vais m'appuyer sur un débat qui a eu lieu il y a quelques semaines sur la démocratie, sur Sud Radio, entre... Etienne Chouard, Raphaël Enthoven. On va analyser la structure des arguments, voir s'ils sont valides, mais aussi leur contenu. Est-ce qu'ils font référence à des faits pertinents ? Est-ce qu'ils font référence à des auteurs de manière pertinente ? Je vais adopter un principe de charité, c'est-à-dire que, contrairement à ce que je fais d'habitude, où j'attaque un peu les débattants, j'attaque un peu les protagonistes, là, je vais me contenter vraiment de restituer la structure de l'argument, y compris quand les aléas du live font que ces arguments n'ont pas été exprimés sous leur meilleure forme. En appliquant ce principe de charité, on pourra vraiment être impitoyable s'il y a véritablement un sophisme. Et puis aussi, non seulement je ferai des remarques sur la forme, mais aussi j'essayerai d'apporter des points de vue sur le fond, sur la question qui sera débattue. Un peu le point de vue d'Étienne Chouard, c'est un approfondissement de la démocratie, une radicalisation de la démocratie, on pourrait dire. Et puis le point de vue que défend Enthoven, je ne sais pas trop, en fait, mais bon, on va voir ce que c'est. Donc je vais essayer d'apporter des points sur le fond, pour que ce ne soit pas seulement une analyse un peu stérile, un peu formelle. Et puis, je vais suivre tout simplement un ordre chronologique, comme ça, si vous voulez regarder vous-même le débat plus tard, vous pourrez suivre facilement. On est parti. L'erreur, c'est le procès d'intention que je vous ai fait. Le procès, c'était celui d'être un rouge-brun, comme on dit. Bam ! Direct dans les dents. On voit que Enthoven, c'est un guerrier. On aura le temps d'en reparler, mais c'est-à-dire, en gros, pour nos auditeurs, quelqu'un dont les références empruntent autant à l'extrême gauche qu'à l'extrême droite. Et là, direct attaque à dominem, Raphaël Enthoven rappelle que Étienne Chouard a décidé de croire que l'extrême droite pouvait avoir quelque chose à voir avec la démocratie. Mais Enthoven confesse directement le procès d'intention. Si j'ai commis l'erreur de décréter vos opinions sans les avoir mises à l'épreuve, Étienne, c'est parce que je vous ai quand même un peu lu et écouté. C'est vrai que moi, qu'est-ce que j'avais sous la main ? J'avais des louanges d'Alain Soral, des louanges de Eustace Mullins, dont on parlera peut-être. À gauche, j'avais une défense de Thierry Messon, une reprise des arguments de Sartre lui-même contre les élections, et des thèses de Frédéric Lordon, je ne sais pas si c'est lui qui a repris les vôtres ou inversement, sur l'anticomplotisme. Alors, ça ne prouve rien, et honnêtement, je suis venu ici pour changer d'avis. Il confesse faire un procès d'intention, mais on va voir qu'il va s'auto-justifier, qu'il va justifier le recours à ce procédé, donc en fait, c'est une fausse concession. Car il écarte la critique qu'il se fait, la critique de procès ad hominem, en disant que, en fait, c'est Chouard qui a commencé. C'est Chouard et les Gilets jaunes qui ont commencé, parce qu'ils font la même chose avec le pouvoir. Je me suis un peu conduit avec vous comme les Gilets jaunes se conduisent avec le pouvoir. C'est-à-dire que j'ai décrété vos intentions sur la seule base de ce que je croyais savoir, au lieu de confronter mon jugement avec la réalité. Et j'irai plus loin, je me suis conduit un peu comme vous-même, vous conduisez, je crois, à l'égard du pouvoir, quand vous parlez de voleurs du pouvoir à propos de gens élus. De sorte qu'il dit, en fait, en faisant ça, vous m'autorisez à faire la même chose. Ou plus exactement, je vais vous donner l'image, en vous attaquant, en vous traitant de rouge-brun, je vais vous donner l'image de ce que vous faites à propos du pouvoir. Un procès d'intention. Ici, Entoven empoisonne le puits tout en se mettant à l'abri d'une réponse possible, d'une objection possible de Chouard. Tout simplement parce que si Chouard disait, se défendait, ben non, je ne suis pas rouge-brun, parce que ceci, cela, Entoven dirait, ah mais attendez, moi, mon procès d'intention, en fait, ce n'était pas le véritable sujet dans mon argument. Le véritable sujet, c'est votre relation au pouvoir. Rétrospectivement, je trouve que mes explications ne sont pas très claires. On reprend. Premièrement, Entoven fait une attaque à Dominem. Deuxièmement, il concède qu'il n'a pas de preuves fortes et qu'il fait donc un procès d'intention. On pourrait en rester là. Trois, mais il annule cette concession en justifiant son procès d'intention au motif que c'est Chouard et les Gilets jaunes qui ont commencé à faire des procès d'intention. Quatre, l'attaque à Dominem initiale est donc maintenant intégrée à un argument plus vaste, qui est une analogie. Je vous accuse sans preuve, comme vous accusez le pouvoir sans preuve. Cinq, en focalisant ainsi le débat sur l'analogie, Entoven met Chouard devant le dilemme suivant. Soit je me défends en disant que je ne suis pas rouge-brun, que vous m'accusez sans preuve, mais dans ce cas, je prends le risque qu'on me dise « Ah ben vous voyez, vous faites exactement la même chose avec le pouvoir ». Soit je maintiens que j'ai raison d'attaquer le gouvernement, mais alors je risque de légitimer la méthode du procès d'intention et justifier Entoven dans son attaque à Dominem. L'idéal pour lui serait de faire les deux, de dire à la fois qu'Entoven commet un mauvais procès d'intention, mais qu'en revanche, Chouard est justifié dans sa critique du pouvoir. Mais nous ne sommes pas à l'écrit, on ne peut pas faire les deux. Le temps de la conversation et ses conditions l'interdisent. Le résultat est donc qu'Entoven a réussi à faire passer en douce un empoisonnement du puits. C'est habile parce qu'il discrédite discrètement ce que va dire Chouard, par anticipation. Tout en l'empêchant de se protéger de ça. Chouard décide de ne pas répondre sur ce terrain et préfère se prononcer sur le fond, sur la critique qu'il fait du pouvoir. « Si on veut pouvoir se battre contre les injustices, il nous faut une puissance politique. Que les représentants dont nous sommes affligés depuis 200 ans n'ont jamais été capables de faire advenir cette justice. et que ce n'est pas assez représentant d'instituer les règles de la représentation. C'est à nous, les représenter, d'écrire les règles du pouvoir, d'écrire les règles de la représentation. » Il rappelle donc ce qu'il répète tout le temps, les représentants dépossèdent le peuple de son pouvoir, il faudrait donc que le peuple écrive lui-même la constitution, la règle du jeu. On peut dire que c'est une bonne réaction de ne pas essayer de rentrer dans la polémique, mais clairement, d'un point de vue rhétorique, sa parole a été affaiblie, puisque l'argument, l'attaque d'Einthoven n'a pas été contrée. Chouard poursuit en donnant un exemple de politique antisociale, la destruction, selon lui, de la sécurité sociale. « Dévaster les services publics, privatiser les uns après les autres, après ils sont en train de détruire la sécurité sociale, ils viennent récemment de désindexer les retraites. » Son argument, c'est que si le peuple avait réellement le pouvoir, une telle décision n'aurait jamais été prise. Or, cette décision a été prise, donc le peuple n'a pas réellement le pouvoir, selon un parfait modus Tolens. « C'est criminel, c'est désespérant, c'est totalement antisocial. » « C'est criminel, vous le dites. » « Mais oui, c'est criminel. » « Ça veut dire que c'est très grave, quoi. » Mais Enthoven, ça ne lui plaît pas. « Je trouve que l'outrance des termes que vous employez dessert le propos que vous portez. » « Oui, oui, oui. » « C'est vrai, ça, c'est vrai. » « Je trouve criminel et même gravissime en un sens excessif. » « Détruire la sécurité sociale. » C'est excessif, voilà l'argument d'Enthoven. On pourrait répondre, premièrement, peut-être pas tant que ça, parce que couper dans les budgets de l'hôpital, faire des réformes drastiques, ça finit par tuer des gens, réellement, au sens propre. « Quand on diminue les cotisations sociales, on affame l'hôpital. » « L'hôpital ne vit que par les cotisations sociales. » « Un peu, éventuellement, douteuses, pour surtout éviter de parler du fond. » « Faut pas le regarder au microscope, ce mot-là. » « Je veux dire gravissime, quoi, mais... » Troisièmement, c'est la technique classique de celui qui occupe la position de pouvoir, ou en tout cas la position installée, qui est critiquée par l'autre. C'est que celui qui est, entre guillemets, « dominé » n'a pas d'autre choix pour asseoir son argument que de forcer un peu le trait, de grossir un peu ses mots, pour pouvoir toucher, pour pouvoir être un peu plus incisif. De sorte que celui qui occupe la position établie, celui qui défend l'ordre comme il est, peut très facilement dire « Oh, mais comme vous exagérez ! » C'est typiquement cette structure qui est employée dans les arguments du type « Ah, vous exagérez, vous vous plaignez, mais allez donc faire un tour en Corée du Nord. » « Et même gravissime, en un sens, excessif, détruire si c'était l'ambition affichée naturellement. » Ce n'est pas l'ambition affichée. Donc, vous ne pouvez pas faire cette critique parce que le gouvernement ne l'a pas dit. Alors là, M. Thoven pousse quand même très loin parce qu'il vient d'interdire en une phrase absolument toute critique politique. « Vous allez me dire, ce n'est pas l'ambition affichée, c'est l'ambition sournoise. » « Voilà ! » « Oui, mais ça, à ce compte-là, on peut prêter n'importe quelle ambition à qui que ce soit. Les gens affichent le contraire de l'ambition que vous leur attribuez et vous dites « Mais c'est normal, ils la cachent. » « Donc, à ce compte-là, si vous voulez, on ne peut pas se défendre. » Ou alors, il faut qu'il nous explique sa conception de la politique. Elle est sans doute chez lui peuplée d'êtres toujours sincères, amoureux de la vérité, énonçant toujours clairement leurs buts et leurs intérêts et n'avançant jamais masqués. Et la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. « Mais bien sûr ! » Sur la base de ses propres prémices, faut-il par exemple, au hasard, s'interdire de condamner quelqu'un qui serait antisémite parce qu'il n'énoncerait jamais clairement son antisémitisme et qu'il se cacherait, par exemple, derrière un discours de façade antisioniste. Il lui reproche donc de faire un procès d'intention. Mais en réalité, il faut distinguer les situations dans lesquelles on formule des hypothèses sur des intentions en étayant ces hypothèses sur des faits et celles, les situations dans lesquelles on fait des hypothèses sur des intentions sans fournir aucun fait. Et là, il y en a des faits pour étayer ce procès d'intention. Philippe et Macron poursuivent une politique qui est menée depuis maintenant plusieurs décennies. La difficulté, c'est que ce type d'argumentation, le procès d'intention, ou l'hypothèse sur les intentions, se situe en réalité dans un continuum entre d'un côté des conjectures purement fumeuses et de l'autre une démonstration super rigoureuse. On a plutôt un faisceau d'indices plus ou moins probants à partir desquels on va faire un petit saut argumentatif par lequel on va dire oui, il y a bien intention. Mais condamner ce type d'argumentation au motif qu'on n'est jamais dans la tête des gens, on n'est jamais dans la tête des politiques, et bien ça nous empêche absolument d'avoir la moindre réflexion critique en politique. On passe ensuite aux gilets jaunes. Enthoven leur reproche d'avoir obtenu des satisfactions mais d'être en quelque sorte insatiables. Les gilets jaunes depuis le début du mouvement depuis neuf semaines ont obtenu des tas de trucs. Le gel des frais bancaires, la hausse du SMIC, la suppression de la hausse de la CSG, j'ai noté défiscalisation des heures suples, la suppression des taxes sur les carburants, le gel des tarifs du gaz, enfin plein de trucs. Ils sont toujours dans le rejet et jamais dans le projet. Ils sont systématiquement dans le non et jamais dans le oui de sorte qu'on peut les qualifier d'irrationnels. Chaque conquête était l'occasion d'une colère renouvelée. Ça veut dire que le mécontentement dans le fait d'exaucer les doléances. Il y a quelque chose là qui n'est pas rationnel et qui est intéressant à ce titre. Première objection, cette irrationnalité, ces désirs insatiables, c'est une interprétation possible, mais moi j'en ai une autre. J'ai envie de dire qu'ils comprennent à raison que ces gains sont minuscules et qu'ils ne sont absolument pas à la hauteur des enjeux sociaux et politiques que soulève la crise. Et donc ils les rejettent parfaitement rationnellement ces miettes que leur donne Macron. On est face à une détestation de principe du pouvoir, c'est-à-dire un rejet et ce rejet permet de coaliser des opinions disparates, mais il est dispensé de donner un contour à son projet. C'est à la fois vrai et faux. C'est vrai parce que les Gilets jaunes, comme tout mouvement social, avancent à tâtons, ils se posent essentiellement en s'opposant et essayent d'articuler à la fois des demandes un peu précises mais surtout des colères diffuses qui se cherchent. Mais c'est aussi faux parce qu'en réalité, très rapidement, les Gilets jaunes ont essayé de formuler des revendications précises et aussi une philosophie générale du mouvement sur, par exemple, le retour de la souveraineté populaire. Antoven, un peu plus tard, reprend cette idée en faisant référence à Camus. C'est tout le principe de l'homme révolté d'Albert Camus, c'est de dire, et je veux finir là-dessus, que l'homme révolté dit oui avant de dire non. Quand on se révolte, quand on s'insurge contre quelque chose, il faut que cette révolte, dit Camus, soit portée par un amour pour une raison simple, c'est que si le refus est premier, la révolte peut à la fois coaliser des opinions disparates et dans le même temps se prive de donner un contour à un projet, de donner une mesure à un projet. Quand l'homme révolté dit oui, il est contraint à cet effort, il est contraint à donner une mesure à un projet, il est contraint à l'inscrire dans une durée. Mais là encore, il faut être sacrément solide historiquement pour avancer cette hypothèse. Montrez-moi un seul grand changement politique ou social qui a été causé par un soulèvement ou un mouvement social dont les protagonistes avaient une idée extrêmement claire de ce qu'ils allaient faire. un projet parfaitement écrit qu'il suffisait de mettre en oeuvre. Non, en réalité, tout mouvement social, toute révolte, tout soulèvement, même toute révolution est causé par un magma informe, un mélange à la fois de gens qui sont des idéologues, qui ont une idée claire de ce qu'il faut faire, qui ont un projet alternatif, et puis tout un tas de gens qui sont juste en colère, qui ont un sentiment d'injustice diffus, etc. Donc l'idée de dire « Ah, vous voyez, les gilets jaunes s'unissent essentiellement parce qu'ils rejettent Macron, et le système comme il est, etc. », ce n'est pas une véritable objection à leur faire. En fait, c'est, comment dirais-je, il est de la nature de toute révolte sociale d'avoir cette forme-là. Cette idée de mouvement irrationnel, qu'il y a une hubris, un toujours plus, ben oui, et alors, oui, un mouvement social, ce n'est pas un colloque de philosophie. D'ailleurs, Chouard lui rappelle immédiatement qu'il y a bien une idée qui unifie ces gilets jaunes, qui les regroupe, une revendication politique claire, c'est, même si elle est abstraite, c'est de retrouver le pouvoir de décider par eux-mêmes. Évidemment, par là, Chouard veut souligner la proximité entre ses propres idées et celle des gilets jaunes. C'est la Constitution, c'est ça ? Oui, un texte que nous devrions avoir avec nous, c'est notre prison politique, 4 euros chez Dalloz. Votre prison politique ? Mais oui, c'est là-dedans que je suis tenu à l'écart. Celle qui a été votée par référendum. Bon, et là, Nthoven va essayer de le coincer sur le vote de la Constitution. Il va lui dire « Mais attendez, vous dites que le vote est légitime, or la Constitution a été votée, donc la Constitution est légitime. » Comment pouvez-vous à la fois affirmer cela et contester la légitimité de la Constitution et la présenter comme une prison alors qu'elle a été votée ? Et Chouard répond « Ah mais non, pas du tout. Moi, ce que je dis, ce n'est pas le problème qu'elle a été votée. Le problème, c'est qu'elle n'a pas été écrite. » « Ce qui compte dans une Constitution, ce n'est pas qui la vote, c'est qui l'écrit. » « Mais voter, répond Nthoven, n'est-ce pas accepter implicitement que quelqu'un la rédige à notre place ? » « Mais est-ce qu'en acceptant de la voter, on ne valide pas le fait que d'autres l'écrivent à notre place ? » Et là, il faudrait regarder quand même la question du référendum de 1958. C'était « Approuvez-vous la Constitution qui vous est proposée par le gouvernement de la République ? » « Il n'y a pas du tout un clu dedans et est-ce que vous acceptez qu'elle soit rédigée par quelqu'un d'autre que vous ? » « Ceux qui l'ont écrit, qui étaient des professionnels de la politique comme partout dans le monde, ont un conflit d'intérêt, c'est-à-dire qu'ils ont un intérêt personnel contraire à l'intérêt général. » Mais là, Nthoven pose quand même une vraie question. N'y a-t-il pas un consentement implicite sur la Constitution ? Cela dit, vu le contexte historique de naissance de la Vème République, moi, je ne suis pas sûr que sur ce terrain, Nthoven puisse être gagnant. Bon, et selon Chouard, compte tenu de l'évolution historique et de la situation actuelle, ce n'est pas sûr que ça suffise à légitimer cette Constitution. Ensuite, Chouard explique plus précisément le problème, là, de la représentation en lisant tout simplement la Constitution. « La souveraineté appartient au peuple, c'est super ça, qui l'exerce. Génial ! Par ses représentants. Alors, si on passe trop vite, on ne se rend pas compte de l'arnaque. C'est une arnaque, ça ! Parce que s'il l'exerce par ses représentants, Raphaël, c'est bien qu'il ne l'exerce pas. » Exercer par ses représentants, pour Chouard, c'est une dépossession. Et Nthoven refuse. Pour lui, la représentation n'est pas en soi une dépossession. Il donne deux arguments. « Est-ce que je me dépossède de ma liberté ? Moi, je ne crois pas. » « Est-ce qu'on est dépossédé du pouvoir quand on s'en remet à un autre ? » Absolument. « Est-ce que, par exemple, si, sur des questions constitutionnelles, n'ayant pas moi-même les compétences qui sont les miennes et partageant temporairement vos convictions, je m'en remets à vous pour défendre ce que je crois, est-ce que je me dépossède de ma liberté en vous confiant le soin de plaider la cause à laquelle j'adhère mais que je n'arriverai pas à défendre avec la même force que vous ? Est-ce que c'est de la dépossession, ça ? » Le premier, c'est qu'en m'en remettant à des personnes de confiance ou à des personnes qui ont plus de compétences que moi, je ne renonce pas à ma liberté et je ne suis pas dépossédé de mon pouvoir. Sans doute, peut-être, c'est pertinent mais ce n'est pas le point de la discussion. Là, Chouard est en train de remarquer, en train de s'interroger sur des mécanismes de garantie qui nous garantissent, qui nous assurent qu'une fois accordée cette confiance, le représentant n'en abusera pas. « Mais pas du tout, je n'ai jamais dit ça ! Je n'ai jamais, je ne suis pas contre les représentants du tout ! Nous avons besoin de représentants ! Ce que montrent les gilets jaunes, c'est que, justement, ce qui est très important, c'est que ce soit nous qui fixons les règles de la représentation. C'est que ce ne soit pas les représentants qui passent les lois. Mais oui, non, pas les lois, les règles de la représentation, la constitution. Deuxième argument d'Enthoven pour montrer qu'il n'y a pas de dépossession dans le mécanisme de représentation, c'est qu'il y a une liberté. Il essaye de bricoler un argument sur la liberté privée. Pour une raison simple, c'est qu'il me semble que la liberté, en fait, est à définir de deux manières. Il y a la liberté publique, celle qui s'arrête là où commence celle de l'autre. Ma liberté s'arrête là où commence la vôtre. On appelle ça la civilité, c'est magnifique. Mais il y a une liberté intime, intransitive, dit Foucault, une liberté propre, profonde, qui n'est pas entamée, qui est la liberté de l'individu, en somme, et qui n'est en rien entamée par les procédures politiques, et même les procédures tyranniques. Il y a une liberté d'ordre privé qui ne pourra jamais m'être enlevée et qui ne dépend pas de la question de savoir si je participe ou non au pouvoir politique. Sans doute, ça existe, mais encore une fois, c'est pas le sujet, là on est encore hors sujet. Là, on est bien en train de discuter de la question de la participation à l'élaboration d'une décision collective, décision collective, décision politique, qui deviendra une loi et qui s'appliquera comme contrainte publique. Benjamin Constant a remarqué que la liberté publique, l'exercice d'une liberté publique, la participation à l'élaboration des lois est peut-être justement la garantie de pouvoir jouir en privé de ma liberté toute individuelle. Tout simplement parce que si je ne participe pas à l'élaboration de la loi, à l'élaboration de la future contrainte publique, je ne suis pas garanti qu'à un moment donné, cette loi ne restreigne pas complètement ma petite sphère de liberté. Donc les deux sont articulés en réalité. Donc ce qu'on voit dans ce petit passage, c'est que Chouard en effet, n'a pas été assez précis dans sa formulation. Et Entoven a raison de dire qu'être représenté ne suffit pas à établir qu'il y a dépossession du pouvoir. Mais les arguments que fournit Entoven pour démontrer que la représentation n'est pas une dépossession ne sont absolument pas conclusifs. Ces arguments sont insuffisants pour pouvoir critiquer la thèse de Chouard. On nage en plein non-sé-quitur. même si la thèse de Chouard n'en apparaît pas pour autant pertinente. Mettons donc de côté cette question de la dépossession dans l'opération de délégation, dans l'opération de représentation pour aller vers une critique de la démocratie directe. Ce que va faire Entoven c'est qu'il va montrer le caractère avantageux de la démocratie représentative en montrant que la démocratie directe a plein de tard. et il va le montrer justement en abordant la question du référendum d'initiative citoyenne. La soumission du gouvernant à un suffrage permanent met l'individu élu en situation de rester le courtisan de ceux qui l'ont élu c'est-à-dire de ne jamais leur déplaire de tenter de ne jamais leur déplaire. L'idée c'est que si le gouvernement peut à tout moment être révoqué s'il y a une gigantesque instabilité comme ça et bien le gouvernement sera tenté de prendre des décisions purement démagogiques et non pas des décisions fortes qui ont besoin d'être installées sur le long terme etc. Ça c'est une vraie question il faut en débattre. Quand du jour au lendemain il décide qu'un tel ne lui convient plus ou prend des mesures impopulaires ou parce qu'il refuse d'en voir les conséquences ou quoi que ce soit et qu'il considère que par conséquent il manque à sa tâche et qu'il le révoque c'est son bon plaisir qui intervient c'est un comportement royal et le résultat de ça c'est que comme tous les rois on produit des courtisans on produit des gouvernants qui sont les courtisans de leurs électeurs en démocratie le peuple est le maître il n'est pas le roi il décide mais ça n'est pas son bon plaisir qui commande. Et là il va y avoir un passage bizarre un quiproquo dans lequel Schouar ne répond pas du tout à la difficulté soulevée par Antoven et va en fait partir sur le RIC dans sa version législative les citoyens proposent une loi et ne va même pas s'apercevoir qu'en fait Antoven était en train de parler du RIC dans sa version révocatoire le RIC révocatoire. C'est le contraire je ne comprends pas quand vous dites le peuple est le maître c'est lui qui décide il faut bien que ça devienne quelque chose de concret de matériel de réel quand vous dites juste après qu'il y a des élections qui sont une dépossession vous êtes en train de rendre un poste ben oui mais pourtant c'est bien le cas quand j'élis quelqu'un Raphaël je ne vais plus voter là on est en plein quiproquo parce que Schouar pense qu'Antoven est en train de dire que le peuple est le maître chez lui est parfaitement législateur alors qu'en fait il faisait une expérience de pensée dans laquelle le peuple aurait à sa portée le RIC révocatoire et donc du coup Schouar va lui dire ah mais pas du tout montrez-moi qu'il est le maître c'est pas du tout vrai et là on est reparti sur ah non les représentants on n'écrit pas la constitution etc. de sorte qu'on va quitter le terrain du référendum pour revenir à cette affaire d'élection et notamment lorsqu'Antoven va dire ah ben là vous sortez l'argument de Sartre et lire c'est abdiquer ma souveraine paix j'entends votre argument c'est l'argument de Sartre ça a été l'argument d'Alain Badiou aussi c'est l'argument de Sartre élection piège à con en 73 Sartre disait un homme qui se cache pour voter est un fourbe en puissance c'est quelqu'un qui se satisfait d'exprimer discrètement son opinion une fois tous les 5 ans et qui ensuite avec bonne conscience s'éloigne du truc et là j'examinais la référence à Sartre qui est erronée mais dans la mesure où ça prend un peu de temps à expliquer pourquoi je vous garde ça pour une prochaine fois juste un point l'électeur qui entre dans l'isoloir et qui met son bulletin dans l'urne n'abdique pas sa souveraineté au contraire d'abord il l'exprime et ensuite et ensuite il se débarrasse des regards il se dépouille de ce qu'il a d'individuel pour faire un choix qu'il se représente lui-même comme la brique d'un édifice plus large que lui donc c'est au contraire le moment s'en suit alors un laborieux quiproquo sur l'élection et le vote que je vous laisse écouter l'électeur qui va dans l'isoloir pour voter ne se planque pas il vote pas il élit oui il vote quand même mais non il élit mais il vote mais non je distingue les deux mots parce que sinon on n'arrive pas à raisonner si on confond ces deux mots qui sont si différents élire c'est renoncer à voter ça n'est pas les confondre que de dire qu'une élection est tienne et la conclusion d'un vote nous n'avons jamais été consultés pour savoir si nous voulions élire vous voulez qu'on vote pour savoir si on veut élire ou pas non mais nous n'avons ben oui ça peut être par référendum que nous décidions mais en fait vous voulez un référendum sur la possibilité de voter vous voulez voter sur la possibilité de voter c'est comme un sceptique qui serait sceptique sur son scepticisme mais tiens ça marche pas mais non Chouard parle de voter sur le fait d'élire il s'agit de voter dans un premier temps de s'entendre sur le fait que dans un deuxième temps il y aura élection on procédera à des élections c'est pas contradictoire vous êtes d'accord sur cette convention qui consisterait à dire que quand j'élis c'est une forme de vote qui consiste à désigner quelqu'un qui va tout voter à la place alors que quand je vote c'est une convention entre nous je vote directement quand je vote voilà je décide c'est la différence entre un référendum et une élection exactement voilà mais je suis pas hostile ni à l'un ni à l'autre oui tout à fait mais je suis pas hostile à la seconde non plus on voit pas trop pourquoi Chouard tient absolument à cette distinction mais on voit pas non plus pourquoi Nthoven ne dit pas tout simplement et bien non je n'accepte pas cette distinction parce que je trouve que c'est faire violence au langage ordinaire voter c'est exprimer son opinion et on peut voter pour une élection dans le cadre d'un suffrage qui porte sur une personne on referme la parenthèse sur l'élection et on en revient au référendum Nthoven va faire un rapprochement entre le référendum et le plébiscite et un référendum c'est aussi une élection en 2005 on parlait du raffarendum c'est pas un hasard bien sûr un référendum est aussi une élection une élection est aussi un référendum et c'est d'ailleurs une dégrave on relange tout mais on n'arrive pas à penser à l'élection vous m'accorderez que c'est un des problèmes de la structure référendaire et c'est le général de Gaulle qui en est l'origine en 1969 il pose une fausse question sur la régionalisation et la réforme du Sénat en réalité c'était voulez-vous encore de moi ou non et tous les référendums ont été les héritiers de cette confusion liminaire les référendums et les élections pardon ils sont cousins non mais c'est parce que vous parlez que des référendums de cette anticonstitution qui ne sont que des référendums à l'initiative du prince et là Chouard a raison Endoven veut mettre en avant la dimension plébiscitaire de la quasi-totalité des référendums en France vous pouvez aller voir cette vidéo sur la chaîne Esprit Critique sur le sujet celui qui organise le référendum Napoléon III ou de Gaulle fait clairement comprendre au peuple qu'un non sera interprété comme un désaveu personnel le référendum devient une sorte d'élection indirecte d'élection détournée mais de cette réalité historique Endoven tire abusivement l'idée que tout référendum ne peut que se présenter sous une forme plébiscitaire d'ailleurs il le dit bien mais non le référendum que vous prenez comme exemple c'est d'ailleurs celui qui est proposé de haute en bas c'est pas du tout celui que je propose celui que vous proposez c'est un outil césariste donc vous avez raison de dire que c'est plébiscitaire mais moi c'est pas ça je me tue à le répéter ici et depuis toujours que c'est pas ça que j'appelle exercer plus de démocratie directe mon modèle de référendum c'est toujours le modèle du référendum d'initiative citoyenne le type de référendum que les peuples devraient craindre c'est celui que les princes peuvent utiliser comme un outil césariste c'est pour ça vous êtes contre vous êtes contre le référendum le référendum à l'initiative du prince et je ne confonds pas du tout avec le référendum d'initiative populaire donc c'est très malhonnête de s'appuyer sur l'absence de clarté sur les différentes formes que peuvent prendre les référendums pour dire ah vous êtes partisans de la démocratie directe et du référendum donc vous êtes pour les plébiscites vous êtes contre le référendum mais je crois que là en réalité Nthoven rate son explication et rate son argumentation ce qu'il voudrait montrer c'est que la forme référendum qu'elle soit par le haut ou par le bas implique tout de même une sorte de dimension plébiscitaire parce qu'il n'y a pas suffisamment de délibération entre les participants et à nouveau on quitte nos affaires de référendum pour revenir sur les élections et les représentants et là on retombe sur du très bien connu parce que Chouard va développer ses thèses habituelles il faut pas que ce soit les représentants qui fixent les règles de la représentation ça c'est sûr que vous allez arriver à tomber d'accord avec moi là-dessus je vois deux objections il y en a une vous avez déjà répondu mais c'est intéressant de reprendre la discussion la première c'est l'objection de Rousseau Rousseau disait qu'un peuple de dieu se gouvernerait démocratiquement mais un gouvernement si parfait ne convient pas à des hommes c'est dans le contrat social là encore je prenais un peu de temps pour examiner la référence à Rousseau qui témoigne d'une incompréhension mais la vidéo est déjà longue je publierai cette séquence un peu plus tard parce qu'il est impossible d'obtenir d'un individu qu'il se voue continuellement à la chose publique le retour de la mesquinerie le retour de nos égoïsmes individuels fait que on ne peut pas se vouer continuellement à la chose publique si le peuple est l'unique législateur et qu'il est saisi de cette fatigue démocratique qui veut que on s'occupe aussi de sa vie on n'est pas tout le temps obligé de s'occuper des affaires publiques si vous voulez alors nous avons un législateur défaillant un premier argument qu'il croit pouvoir trouver chez Rousseau sur l'impossibilité de se consacrer à plein temps à l'intérêt général à l'activité publique et donc il faut nécessairement diviser le travail en confiant cette activité publique à des représentants ça à mon avis c'est une véritable difficulté et peut-être même une des plus grandes comment ménager suffisamment de temps libre pour que les individus puissent exercer parfaitement leur citoyenneté et la deuxième objection c'est cette confusion où le complotisme trouve sa source mais là c'est autre chose entre l'égalité des droits et l'équivalence des compétences vous parlez d'égalité des esprits à un moment je vous ai entendu dire ça c'est une très belle ambition reste que le fait que nous ayons des droits égaux ne fait pas de nous les dépositaires de compétences égales et contrairement à vous j'ai tendance à penser que si l'élection est fondamentale la politique demeure un métier ça demeure quelque chose mais oui ça demeure un apprentissage il faut pour faire de la politique faire de l'histoire faire du droit faire de l'économie faire de la philosophie même à mon avis ça me semble essentiel il faut travailler les constitutions il faut mettre à l'épreuve ses convictions et en cela la politique oui c'est aussi un métier l'égalité des droits l'égal accès à la parole ne signifie pas l'égalité des compétences ce qui pose le double problème de la professionnalisation de la politique mais aussi celui du poids de l'expertise une objection rapide qui vient à l'esprit contre ce type d'argument c'est la question de la reconnaissance de la compétence si je dois élire le plus compétent comment est-ce que je fais pour reconnaître la compétence si moi-même je suis absolument incompétent sur la question considérée ça donne rapidement des cercles argumentatifs mais Chouard lui il va préférer aller sur le terrain d'une position de principe la politique ne doit pas être un métier c'est la négation même de l'idée démocratique que d'en faire un métier précisément mais oui précisément l'idée démocratique en tout cas à Athènes c'était précisément de faire de dire que certes il y a des sujets sur lesquels nous avons besoin des compétences et là on va élire par exemple sur les finances publiques par exemple sur l'art de la guerre quand nous avons besoin de compétences nous allons élire parce que nous avons besoin de choisir mais disaient les Athéniens et je pense que nous devrions faire la même chose aujourd'hui en matière de politique il n'y a pas d'experts nous sommes égaux politiquement et là il met le doigt sur un énorme problème que nous avons celui de l'accaparement des différentes fonctions politiques par des gens qui en font leur métier qui sortent du même moule et qui se reproduisent dans tous les sens du terme bon cette séquence n'a pas suffi à trancher la question de la représentation et de sa critique mais on voit que comment ça se dessine deux positions qui semblent s'opposer sur la question de la compétence du citoyen l'un semble parler souvent de la politique comme d'une succession de questions techniques à traiter qui réclament de la compétence de la discipline d'une formation et donc est davantage excluante pour le citoyen ordinaire l'autre insiste sur l'exigence d'auto-gouvernement et donc de l'intégration à la décision collective du maximum de volonté individuelle j'essaye un peu de synthétiser mais je pense pas évidemment que le débat se réduise à ça bien donc concluons cette affaire là c'était un exercice intéressant j'espère que ça n'a pas été trop fastidieux trop long mais je pense que c'est bien aussi vraiment de s'attacher au détail et de le faire dans la durée de manière à donner le maximum de chance aux participants selon un principe de charité mais la question qu'on peut se poser tout de même c'est à quoi sert un tel débat parce que au fond qu'est-ce qu'il en sort c'est dommage sur un sujet aussi sérieux et aussi important que la démocratie finalement qu'a-t-on fait on n'a pas vraiment analysé des idées on a même vu qu'un des deux protagonistes un des deux débattants en fait ne cherche pas à analyser des idées ne cherche même pas à faire triompher ses propres idées mais cherche plutôt à donner l'impression qu'il a tout le temps raison et ce par tous les moyens les idées ne sont jamais sérieusement examinées les arguments sont fallacieux ou non conclusifs et puis certaines références sont fausses ou mal maîtrisées en tout cas n'hésitez pas à aller regarder le débat dans son entièreté pour vous faire une idée par vous-même et vous pourrez vérifier si mon analyse est correcte et puis si ça vous a intéressé si vous avez bien aimé ce petit exercice n'hésitez pas à me le signaler comme ça je le referai et puis si vous avez apprécié tout ça n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à liker à laisser un commentaire à m'aider financièrement sur Tipeee etc à la prochaine la lettre d'Emmanuel Macron